Ravageblog, le podcast, épisode numéro 2, le 1er février 2017. Du blog Le Mangeur de Monde, déjà présent lors du précédent numéro et qui nous fait l'amitié d'être encore avec nous ce soir. Bonsoir Gart. Salut tout le monde. Et puis, ah tiens, Gart, j'aime autant te prévenir tout de suite, nous ne parlerons pas de l'extraordinaire clip musical paru récemment sur le net. Featuring le Fossoyeur de Films, qui vient de surgir à l'issue d'un financement participatif. Qui vient de Fossoyer mes oreilles, il n'y a pas l'encore. Et qui possède une esthétique plus proche de Hiku, le film de boule japonais. Qui se voulait la suite, enfin le rip-off de Blade Runner. J'ai envie de dire, enfin, nous accueillons un deuxième guest, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'auteur du blog La Malle de Manji, où il est question de collectionnites aigus, avec figurines NECA et points Kickstarter comme symptômes. Mais pas que, puisqu'on peut y trouver également des articles plus théoriques, comme celui par exemple sur le conflit de génération autour de la réception du dernier Doom dans la presse jeux vidéo. Eh bien bonsoir Manji, et sois bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Le plaisir est partagé. Alors première question Manji, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton blog ? Est-ce que l'on peut y trouver ? Comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que c'est plutôt un blog qui va parler aux collectionneurs. Donc que ce soit des figurines à différentes échelles, ou alors des produits dérivés. Mais c'est vrai qu'il m'arrive aussi des fois de péter un câble, de réagir par rapport à des choses qui peuvent m'agacer, que ce soit sur le dernier GS par exemple, ou sur Doom. Bah justement, dans ton article sur Doom, tu le dis explicitement, tu dis, « Et pour rappel, c'est mon blog, j'ai dit ce que je veux, et mes opinions ne concernent que moi. » Rien ne vous force à y souscrire. Ouais, non mais c'est ça, de toute façon, c'est un peu comme le phénomène avec George Martin, là, qui casse son blog, qui prend du plaisir à écrire dessus, puis, enfin, Volgaard t'en parlera mieux que moi. Les mecs viennent le harceler sur son blog pour le pousser au cul pour écrire ses bouquins, alors que bon, le blog, il reste un espace. C'est l'auteur du 30 de fer ? Ouais, bien sûr. C'est ça, ouais. Donc oui, en effet, ça reste mon blog, ça reste un espace personnel, même si je partage des choses, voilà, j'emmerde le monde. C'était quoi le sujet exactement sur Doom que tu avais traité dans le blog ? C'était que si tu veux, tu avais un discours un peu contradictoire entre les attentes que peuvent avoir les gens et les joueurs sur un Doom et le rapport que va avoir la presse pseudo-spécialisée de jeux vidéo quand elle va à ce genre de jeu. Tu vois, c'est comme approcher Star Wars et lui reprocher d'être dans un univers futuriste, quoi. En fait, ouais, tu veux dire que quand tu parles de la presse spécialisée, tu parles de la presse vidéoludique ? Oui, oui, tout à fait, oui. Et en fait, ce que tu leur reprochais, c'est de ne pas avoir tenu compte de certains attendus de l'univers du jeu. En fait, ils ont critiqué certains partis pris qui pourtant collaient à l'univers de la licence, en fait. Oui, exactement, c'est ça, c'est qu'ils vont, si tu veux... En plus, c'est un cercle vicieux parce que les gars, ils vont te sortir un discours où ils vont dire, oui, on en a marre d'avoir des FPS couloirs, on veut du changement, on veut quelque chose de nouveau, et on va te proposer un jeu à la Doom avec un système d'architecture de map à l'ancienne. Et les mecs vont dire, ah, mais les maps, c'est trop compliqué, on se perd. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous voulez quoi ? Vous voulez un truc de genre ? Surtout, moi, je me rappelle que s'il y avait une chose qui t'a intéressé aussi, qui n'est pas totalement déconnant par rapport au fait que tu sois collectionneur de jouets, c'est aussi l'aspect personnalisable de Doom, puisque tu as aussi un éditeur qui permet d'émuler aussi des niveaux, etc. Et que ce n'est pas seulement une manière de construire le jeu, c'est aussi une manière de concevoir des niveaux pour pas mal de joueurs et d'avoir aussi une petite malle à jouer virtuelle, on va dire, sur sa PS4 ou sa Xbox. Mais c'est complètement ça, en plus, parce que vraiment, les niveaux, en dehors de te proposer la possibilité de te faire tes propres niveaux et tes propres modes de jeu, c'est que tu peux arriver à te construire vraiment des choses très différentes qui sont en dehors du FPS. Tu vois, tu peux te faire un jeu musical avec ça, par exemple. Il y a dix ans, tu aurais dit deux jeux musicals, c'était bizarre, quoi. Oui, bien sûr. Pour revenir à ton blog, Manji, donc, tu ne te refuses pas, effectivement, d'aborder des thèmes plus polémiques. Par exemple, là, le sujet que tu as traité avec Doom par rapport à la presse JV, tu as traité à peu près d'un sujet similaire, j'allais dire, pour la fin de MGS5, où là, c'est l'inverse, ce n'était pas la réception de la presse JV, mais plutôt la réception des consommateurs, des acheteurs et des joueurs, quoi. Oui. Avec la fin de Metal Gear 5 qui avait posé problème et qui t'as dû clarifier un peu. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que je traîne dans beaucoup de groupes sur Facebook, forum, et à un moment donné, j'en ai eu marre un peu, si tu veux, du manque de distance qu'ont les joueurs vis-à-vis d'une licence, vis-à-vis d'une œuvre et le fait que les gens ne se posent plus la question du jeu vidéo en tant qu'objet vidéolique, tu vois, quoi. Les mecs, ils sont tellement dépendants, si tu veux, d'un univers d'une licence qui ne vont pas se creuser la tête, à savoir les choix et les parties prises d'un auteur. Donc, au final, oui, voilà, j'ai un peu réglé mes comptes, un peu réglé mes comptes là-dessus, mais après, j'ai fait un article plus long et plus calme, on va dire, pour expliquer pourquoi The Phantom Pain était un vrai « metal gear », entre guillemets, quoi, puisqu'on lui reprochait de ne pas en être un. Donc, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que, d'une part, on peut trouver ce genre d'article, donc pas que sur le jeu vidéo, sur le cinéma également, et puis il y a cette autre part qui est très importante qu'on peut retrouver sur ton blog, pour ne pas dire prépondérante, qui est cette passion pour les jeux de plateau, les figurines de collection, les jeux de rôle. Apparemment, t'es assez actif, notamment sur Kickstarter, et t'es plutôt du genre à... Pas que à collectionner, j'allais dire, mais à soutenir les créateurs, quoi. Ouais, alors bon, pour Kickstarter, c'est vrai que je ne vais pas faire de la langue de bois, je suis actif de ce côté-là, par intérêt. Ce n'est pas vraiment dans une logique d'aide, de financement de petites personnes dans son coin qui veulent lancer un projet. C'est vraiment l'intérêt du Kickstarter, d'un côté, pour ce que ça propose en tant que bonus de participation, et d'un autre côté, c'est que ça te procure une sorte de fixe, tu vois, qui est incroyable. Le Kickstarter, quand tu participes et que tu suis l'escalade dans les derniers instants, c'est vraiment une poussée d'adrénaline incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que sur ton blog, du coup, on peut suivre les projets que tu as kickstartés, parce que toi-même, tu en fais un peu le suivi. Ouais, alors c'est vrai que j'avais commencé une série d'articles que j'appelais Kickstarter et moi, pour un peu donner mes ressentis, justement, vis-à-vis du financement participatif. Il faudrait que je continue, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis en train de me détacher de tout ça. Ton banquier aussi s'en détache ? Alors voilà, la véritable raison, en effet, c'est plutôt ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des abus, des déceptions, et c'est des choses sur lesquelles je reviendrai plus tard. Je préfère la guerre qu'une expérience comme celle de Barbarians à Flemuria. C'est plus une précommande. Ouais, voilà, c'est plus une sorte de précommande, en fait. C'est vrai que sur Kickstarter, tu as souvent, tu as plus tendance à investir sur le préachat que sur des projets sur lesquels tu n'as aucune présentation et tout est théorique. Non, mais c'est ça. Et puis, tu peux être désastreux sur un Kickstarter. Il faudrait faire une émission entière là-dessus parce qu'il y a vraiment énormément. Je voulais te poser une question, Manji, parce que tu disais que c'était par intérêt, par goût personnel, en fait, que tu faisais les campagnes Kickstarter et par exemple, pas pour soutenir des projets. Mais toi, à titre personnel, est-ce que ça te tient à cœur, par exemple, quand tu as fait une souscription et puis tu vois que, par exemple, le jeu, il est bien diffusé, il peut être joué souvent. Est-ce que ça, ça a une importance pour toi quand tu fais une souscription ? Alors, si tu veux, le problème est double parce que oui, je vais dire que ça a une importance pour moi, mais en même temps, je kick-start souvent des licences. D'accord. Par exemple, celle qui m'a fait le plaisir au niveau de l'épanouissement, enfin, on va dire de la distribution réussie, ça va être le jeu de rôle, enfin, le jeu de rôle vidéo ludique, Shadow Rall. Shadow Rall, ça, ça m'a fait vraiment plaisir que le jeu fonctionne auprès des joueurs, même après la campagne Kickstarter parce que j'avais envie déjà de voir cet univers revenir sur la scène vidéo ludique et puis en plus, au-delà de l'univers, c'était un jeu qui était bien fait, qui était old school mais qui était des choses vraiment intéressantes. Ça, ça m'a fait plaisir. Après, tu vois, j'ai écrit à Conan, donc le jeu de plateau Conan par Fred Henry qui est une personne qui m'est assez antipathique mais qui est suivie par beaucoup de gens. Donc bon, honnêtement que là, son jeu qui se distribue bien ou pas, bon déjà, je sais que ça va marcher parce que c'est Conan mais j'en ai un peu à foutre à côté de ça. Et puis tu vois, je sais qu'il va travailler avec des mecs comme Crow. Crow, il a une secte de followers incroyables donc de toute façon. Il n'a pas qu'une secte de followers, il a aussi une secte de gens qui en sont revenus aussi je pense parce que lui, il a fait une campagne participative qui était très honnête dans la forme qui était celle de nominer Satanis Magnus Veritas parce qu'effectivement, c'était une campagne rapide avec des prix pas très élevés, des prix raisonnables mais quand les gens ont eu le résultat, même les fans de la première heure, tu vois, je connais un gars qui est fan de la première heure, il a fait la souscription. Le lendemain où il s'est fait livrer le dernier nominé Satanis, il était chez mon imprimeur en train de se faire imprimer les derniers, enfin les premiers nominés Satanis Magnus Veritas. Donc Crow aussi, c'est Crow en ce moment, oui, c'est effectivement, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'il fait et aussi beaucoup de gens qui sont fans de Crow qui se rendent compte que la boudruche se dégonfle et qu'il y a aussi les auteurs de jeux de rôle qui arrivent à faire du Crow en mieux. Oui, mais je pense que ce Crow est plus perceptible du côté du jeu de rôle parce que du côté du jeu de plateau avec le Crow et le tout ça, je pense qu'il y a encore une aura un peu plus forte. C'est ça, mais je vois ce que tu veux dire parce que déjà à l'époque du jeu de rôle, c'est des années 90 quand on en faisait, je pense qu'il y a un jeu de rôle français qui est un vrai chef-d'oeuvre, c'était la troisième édition de Berlin 18. Berlin 18, il y a marqué jeu fait par Crow et quand tu écoutes ce que dit le patron de Syros à l'époque, Pierre Nunes, il dit non, ce n'est pas un jeu de Crow. Je ne me rappelle plus l'auteur, je me demande, c'est pas Rosenta, je ne me rappelle plus. Mais d'ailleurs, Crow n'a jamais eu les droits de ce jeu de rôle le soi-disant qui est lui. Donc, il y a aussi dans le jeu de plateau, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui sait mettre son nom un peu partout et il sait mettre aussi son nom sur des bons projets et c'est comme ça qu'il se fait son aura à mon sens aussi. Et d'ailleurs, je repense à ton histoire de campagne de Kickstarter, c'est marrant qu'il en ait fait une, enfin de financement de plateau, c'est différent, c'est marrant parce que je me souviens il y a peut-être deux, trois ans, il s'est exprimé et il était très véhément contre le financement participatif en fait. Il a continué de l'être, il a continué de l'être. En fait, si tu veux, donc ce n'est pas lui, c'est un groupe qui s'appelle Resded qui a décidé de faire ce financement participatif pour financer son jeu. Il a joué le jeu, par contre, là où je ne vais pas, on va dire qu'il est malhonnête, c'est qu'il a vraiment fait une campagne on ne peut plus, rapide, courtoise, qui n'a pas pris, on va dire, les souscripteurs pour des buses. Je regardais ses paliers, c'était d'une cohérence que j'aimerais retrouver plus souvent dans les financements participatifs. Les prix étaient abordables et le jeu, quand il est paru et arrivé aux souscripteurs, il était dans les bacs quelques semaines après et surtout, les gens, ils n'ont pas attendu deux ans pour avoir leur jeu de rôle. Ça s'est fait très rapidement. Donc, il a fait, effectivement, il a continué de dire que s'il avait voulu, il aurait pris un autre moyen. Mais par contre, je pense qu'il a mis une bonne pression aussi à Rest Dead pour qu'il fasse une campagne de souscription qui soit exemplaire, ce qui a été le cas. Après, ce qui avait été moins exemplaire, c'était le contenu du livre de base. C'est en gros ce qu'il avait fait. Là, je pense qu'il y avait un peu scandale quand même. Tiens, Manji, une dernière petite question pour toi. Toi qui as écrit sur ton blog un article sur le rapport à la mort dans le Chambara, est-ce que tu as vu ce film Ouzumaza ? À l'international, c'est Ouzumaza Limelight qui date de 2014 dont Gart nous a révélé l'existence récemment sur Facebook. C'est le film sur cet acteur de Chambara qui part un peu à la retraite. C'est exactement. Qui est vieillissant et qui se retrouve piégé dans un monde moderne. Oui, ben non. Là, ce n'est pas le rapport à la mort dans le Chambara, c'est le rapport sur la mort du Chambara. Le Chambara, c'est un genre qui s'est quand même un peu... Il y aura un rapprochement à faire avec Common Sharia et sur le post-western. Je rappelle ce que c'est que le Chambara, c'est ces films de samouraï japonais un peu comme dans Yojimbo. Mais donc oui, juste pour l'anecdote, l'article sur mon blog, c'est juste que j'ai paumé mon mémoire de master et en fait, tout ce qui me reste, c'est mon introduction. Donc c'est pour ça, je vais le faire. On peut dire que Anzo the Razor, Zatoichi, c'est du Chambara. Oui. Shintaro Katsu, Toshiro Mifone. C'est Manu qui m'a fait découvrir Babycard. C'est Manji qui m'a fait découvrir. Il m'a passé les VHS quand j'étais à la fac. Je n'avais jamais vu. Kenji Mizumi, le premier Babycard. Oui, il en a fait trois, quatre sur les six, je crois. Je croyais que c'était trois. Ah, attends, il a fait le un, le deux, je crois que le trois, il l'a fait et il me semble qu'il a fait le cinq aussi. Donc il en a fait quatre. Ouais, quatre. Ah ouais. On avait souvent comparé le Western à ses débuts au Chambara parce que c'était à l'époque, on peut dire dans les années 50, 40, 50, on va dire, jusque dans les années 60 et encore peut-être plus en Asie que dans les pays d'Amérique du Nord. Mais c'était des genres qui permettaient aux gens qui jouaient dedans de pouvoir continuer à vivre ce mode de vie, même si c'était un simulacre, mais de pouvoir se balader sur le plateau avec des flingues ou un sabre et de les garder entre les prises et de garder un rapport avec l'histoire de ces genres qui soit aussi une histoire avec un grand H. Et c'est vrai que là, dans Ozumaza Limelight, on a l'impression qu'il se passe à peu près la même chose que dans le Common Sharia. C'est beaucoup tant plus problématique pour le film de sabre japonais qu'après l'occupation américaine, la forge de sabre a été interdite en fait par les autorités américaines. Donc il y a eu un sentiment un peu de castration. Oui, tout à fait. Après cette petite introduction, tout de suite l'actualité. OK. Bon les gars, est-ce que l'un d'entre vous a vu La La Land ? Non, je n'ai pas vu La La Land. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Monster's Call ? Non. Quelques minutes après la nuit en français ? Quelques minutes, putain, mais ça me dit quelque chose, ça, mais je ne l'ai pas vu. C'est un film de Bayona, avec un garçon qui face à la maladie de sa mère qui est atteinte d'un cancer, je crois. Ce n'est pas le truc avec l'arbre géant ? Tu sais quoi ? J'ai vu la bande-annonce et puis en fait, j'ai volontairement tué le film dans ma tête. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux films ? Je ne les ai pas vus non plus, mais c'est de loin les deux films qui tournent en boucle dans toutes les discussions de podcasts cinéma ou sur la presse. Il y a une espèce de plébiscite notamment pour le film que tu as tué dans ta tête, Monster's Call. Je me demande si c'est raisonnable. Déjà, dès le mois de janvier, les gens sont déjà en train de parler du meilleur film de l'année. Moi, surtout, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est omniprésent. Du moins, la lande, en tout cas, il est omniprésent. Du coup, moi, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, ils n'ont pas du tout parlé d'un film que je voulais voir pour cette année. c'est le dernier Ben Affleck. Et je sais que le garde-la vue. Live by Night. Et lui-même, sans désolé, d'ailleurs. Ah, mais complètement. Je ne peux même pas faire la promo de mon film tellement les gens me bouffent pour Batman. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Surtout, moi, je ne l'ai pas vu, mais je suis persuadé que c'est de loin peut-être le plus intéressant des trois. Oui, en tout cas, moi, je l'ai vu et c'est vraiment, ce n'est pas un chaleux, mais c'est vraiment un très bon film. au film que j'ai tué dans ma tête qui s'appelle Monster's Cone. C'est ça. Oui, j'avais envie d'appeler ça un gamin et un arbre tellement tout ce que j'ai vu c'est un gamin et un arbre. Et bien voilà, oui, c'est sûr que là, à mon avis, il n'y a quand même pas photo. La La Land, je ne l'ai pas vu. Je pense que ça se trouve, ça fait partie des films très bien faits, mais sans plus. Par contre, ce qui est bien avec Live by Night, c'est que ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre, mais il y a un peu. Par contre, il s'est fait défoncer par la critique. Et en plus de ça, c'est un bide monumental aux Etats-Unis. Du coup, il a annoncé qu'il n'allait pas réaliser le Batman. Oui, tout à fait. Et là, de toute façon, il était déjà à moitié en train de reculer, il était un peu acculé par la pression, mais là, ça lui a donné la légitimité de faire ce pas en arrière. Et d'ailleurs, il y avait, je crois que c'est James Gunn prononcé et qui aurait bien aimé voir le mec de Blue Ruin pour la réalisation du Batman. Jérémy Saulnier, oui. Oui, voilà. Moi, personnellement, je souhaite qu'il fasse d'abord les films qu'il a envie de faire, Saulnier. Oui, moi aussi, je ne souhaite pas à Jérémy Saulnier de signer pour un Batman. Non, mais voilà, c'est ça votre problème. Moi, je suis un peu la caution geeko-sympathique de l'émission. On sent les mecs qui n'ont plus les super-héros et moi, je suis là pour y croire. Tu fais un Batman, mec. En plus, il y a Dev Stroke dedans. Donc, vas-y, sauve-nous, sauve-nous un film de super-héros pour 2017 parce qu'on va en bouffer tous les mois. Il y a Dev Stroke, t'auras le Joker aussi. En bref, est-ce qu'on parle de la Switch ? Non. Ah oui, si. Ou au ZEF ? Non, tu veux qu'on fasse un truc sur la Switch ? Bon, la Switch, on en parle ou pas ? Je te le fais très rapidement, franchement. Je me l'achète l'an prochain. Voilà, ça y est, c'est fait. D'accord. Eh bien, écoute, rendez-vous l'année prochaine alors. à crédit encore. Ah putain. À crédit, parce que tu vois, je finirai rembourser celui-là puis je ferai l'autre après. Et on pourrait même faire carrément un jingle sur mon banquier. On peut parler de mon banquier aussi. Non, mais plus sérieusement, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le catalogue de jeux parce que ça serait une ouverture de licence assez intéressante. Par contre, moi, j'ai un peu peur qu'ils essayent de rattraper exactement ce que font les autres et qu'on se retrouve avec une sorte de PS4, Xbox portative. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça serait vraiment une bonne manière de voir débarquer certaines licences Nintendo. Un MMORPG qui est très absent, que tout le monde veut voir débarquer parce que c'est un MMORPG qui a l'air mieux que les autres mais qui est grand japonais et que le fait que la Nintendo Switch, ça refoue une pression sur l'éditeur pour le sortir en occident. Je parle du Dragon Quest X. Et voilà, ça, ça serait des putains de révolutions dans mon salon. Mais le délire, c'est que je pense que vraiment, ils vont plus faire des portages de valeurs sûres et que malheureusement, tout le côté, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un Fire Emblem sympa qui sortira dessus de temps en temps, un truc comme ça. Mais je pense que quand même, quand tout à l'heure, je disais, je me l'achète, c'est sûr, je déconnais, j'attends de voir le catalogue de jeux qui peut être prometteur mais à mon avis, ils ne vont pas prendre de risques. Non, moi je pense que Nintendo va faire comme avec la Wii U qui vont s'auto-étouffer et que tu vas avoir des bons jeux, tu vas avoir Xenoverse, tu vas avoir Zelda, tu vas avoir peut-être Fire Emblem en effet. Fire Emblem Musso ? Oui, il y a Fire Emblem Musso qui sort, qui a l'air sympa. Il y a Fire Emblem aussi sur téléphone portable qui sort. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Sur téléphone, sur Android. Non, mais je pense vraiment qu'ils ont trouvé une bonne formule mais comme dit Manji, moi j'attends de voir parce que le nombre de jeux incroyables qu'ils peuvent avoir dessus et puis ce qu'ils en font en général, c'est quand même pas brillant. La Switch, c'est à 300 balles certes mais je ne sais pas si vous avez joué à Convoi sur Steam. Non. Un petit jeu indé à 13 balles, c'est... En fait, je ne joue jamais sur PC, ça me rappelle le boulot. Dommage parce que comme Faster Than Light, c'est vrai que ce n'est pas sorti sur le tablette. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, vu ce que tu m'en as dit et ce que tu m'en as montré. Donc c'est un roguelike mais qui a des aspects RPG qu'il n'y a pas dans Faster Than Light. C'est vraiment poussé. En fait, en gros, tu t'écrases avec ton vaisseau sur une planète et tu construis au fur et à mesure une espèce de horde de véhicules et avec cette horde, tu vas aller au quatre coins de cette planète récupérer les pièces qui vont te permettre de reconstruire ton vaisseau, de te barrer. Et en fait, tu joues un peu comme Faster Than Light, c'est-à-dire avec toujours une fuite en avant mais avec une liberté de mouvement sur une carte qui fonctionne comme un damier. L'idée que les combats se font sur une map qui est défilante, c'est très réducteur de le comparer à Faster Than Light. C'est beaucoup plus compliqué dans les mécaniques. Tu sens qu'il manque un petit peu de finition aussi mais par contre, franchement, honnêtement les gars, si vous avez l'occasion, penchez-vous dessus. C'est vraiment de la balle. Moi, c'est sûr que je me le prendrai peut-être pas à 13 euros parce que je suis un gros rat mais je le ferai, c'est sûr. Les prochaines soldes, on rase dans un an. Comme la Switch. Peut-être qu'il sortira sur Switch. J'en parlerai à mon banquier. Pour enchaîner, gars, tu m'as fait passer à un petit jeu de rôle free-to-play il n'y a pas longtemps, une petite quinzaine de jours qui s'appelle Nexus 6 et qui se passe dans l'univers Blade Runner. Écoute, bonne surprise, franchement. Tu l'as lu alors ? Je ne peux pas te dire que je l'ai lu en profondeur mais je l'ai bien, bien, bien survolé et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce que tu choppes dans le PDF, c'est vraiment les règles. Oui, oui, c'est un jeu de rôle amateur donc ça va... Oui, oui. Puis c'est vrai que le lore dans le Blade Runner, tu n'as qu'à lire le bouquin ou voir le film, il reste à construire. Ce n'est pas le premier réflexe que moi j'aurais eu qui aurait été celui d'incarner des réplicants. Oui. C'est vrai que quand tu penses à un jeu de rôle et par exemple Blade Runner, tu te dis que tu vas incarner un Rick Descartes ou quelqu'un qui chasse, pas un chassé. Oui, oui. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Oui, ça change. Moi, je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai téléchargé mais tu vois, je ne l'ai pas lu. D'accord. Tu te souviens du nom de l'auteur ? Pas du tout en fait mais si les gens sont intéressés, je me demande si je ne l'avais pas trouvé sur Le Fix qui n'est rien d'autre que le blog de la revue Dissident donc Le Fix F-I-X et je crois que c'est alors un lundi sur deux il faut une sélection de jeux de rôle gratuits. D'accord. Alors pour des vieux briscards comme moi, il y en a un sur deux qu'on me connaît déjà parce que les jeux de rôle gratuits il suffit de taper oui JDR gratuits sur Google pour en trouver un paquet donc il y en a beaucoup que je connaissais mais ils arrivent encore à trouver des perles de jeux de rôle amateurs gratuits voire même des fois pas amateurs et ça c'est plutôt agréable. Et Nexus 6 je crois que j'en ai entendu parler par le dié du film il me semble. Alors le nom de l'auteur c'est Olivier Legrand Ok Donc le jeu il l'a fait en 2006 Ouais En 2016 pardon en temps pour moi en 2016 2016 Je voulais vous poser une question en fait à tous les deux une question qui me qui me turlupine là depuis depuis quelque temps tout à l'heure on a parlé financement participatif et moi alors moi le financement participatif je le suis effectivement souvent dans le cadre du jeu de rôle il a deux en fait il est utilisé pour deux raisons la plupart du temps quand on écoute les éditeurs c'est d'une part pour pallier au manque de prêts bancaires c'est-à-dire la difficulté de trouver de l'argent et surtout et surtout et c'est là où justement ça me turlupinait concernant le ciné pour créer un effet d'annonce c'est-à-dire que les gens les gens se préparent les gens se préparent à la sortie du jeu de très très tôt ce qui fait que ça devient une attente et moi je trouve que hallucinant maintenant qu'on entend parler de films qui sortent dans un an un an et demi qui ont déjà des images teaser mais qui ont surtout déjà un nombre d'articles et de news promo qui sortent c'est-à-dire que c'est pas le simple teaser on vous sort juste un teaser comme on faisait avant on n'en parle plus on vous laisse fantasmer dessus puis on se donne rendez-vous dans un an six mois avant la sortie du film pour balancer des trailers et des conneries comme ça c'est maintenant un an et demi avant t'as une chiée d'articles des photos promo des interviews d'acteurs c'est quand t'as pas des polémiques quand t'as pas des polémiques sur le white le whitewashing ou des trucs comme ça alors que le film il est même pas encore mais ce que je sais plus quel film j'ai vu tu vois je me demande si c'était pas le prochain la planète des singes ou une connerie comme ça genre j'ai vu la bande annonce il y a plusieurs mois et puis après ça se finissait et puis ça me disait bah hop à l'été à l'été 2017 tu vois et c'était genre bien avant Noël et t'es là mais merde mais merde c'est pas un teaser tu vois de toute façon c'est sûr qu'il s'agit de faire monter ce qu'on appelle la hype exactement plus tu montes tôt plus tu postes dessus plus t'es sûr d'avoir des gens qui sont dans un phénomène d'attente que le film soit bon ou pas même à la guerre qu'ils en aient quelque chose à faire pas ils sont dans cette espèce de conditionnement à faire événement comme tu dis la hype et comme disait MG à l'émission précédente il y a aussi un côté internet quoi maintenant du genre d'internet et qui marche dans les deux sens d'un côté ils font des attentes les mecs d'internet parlent ils font leur pub sur le film et à côté ça t'as les sites qui sont putaclis qui eux on en revient à foutre du film qui vont te balancer juste un truc qui a même pas de rapport juste ils vont te mettre une photo du film un texte à la con et ils vont récupérer des clics et c'est un cercle vicieux et ça monte ça monte ça monte c'est à dire qu'en fait il faut faire un parallèle entre le fait qu'Hollywood soit complètement devenu en fait une serpillière à franchise et d'un autre côté en fait la montée des community managers du communautarisme sur internet de fans etc les deux se répondent parce que en fait effectivement il y a un outil promotionnel ici pour faire parler du produit bien longtemps avant qu'il sorte pour préparer à ce qu'il arrive puis surtout même en créant par exemple c'est comme aux politiques quand tu crées de la polémique tu fais parler de toi on va passer au dossier de cet épisode à savoir tous les films qu'on peut attendre en 2017 alors c'est tous les films qu'on peut attendre en 2017 c'est ça c'est à dire que tu penses qu'on a des attentes c'est ça alors là franchement je préfère vous prenez à l'avance lister tous les films qui sortent pour une année à venir en l'occurrence la 2017 sans sortir du chemin des mainstreams etc et tout en essayant de trouver des annonces qui peuvent donner envie franchement c'est pas du gâteau d'abord il faut ratisser le net genre halluciner c'est devenu de rendre la merde pour ça IMDB c'est pas pratique il y a toute une myriade de sites amateurs ou de blogs spécialisés dans un genre ou une ethnie de cinéma se faire un diguer là-dedans ça devient vraiment compliqué et évidemment surveiller sur Facebook les liens en partage pour voir tous les films que tu repères que t'aurais pas repéré autrement et tu sais c'est vrai que de cette manière t'as vite fait de choper 2 ou 3 trailers de films à venir que tu trouves pas ailleurs et puis t'as une bonne façon une bonne façon de prendre la température c'est aussi YouTube tu sais tu tapes des mots-clés genre upcoming movie 2017 etc mais alors entre les nanars les fake les fans de films les films déjà dispo en entier genre Tunnel le blockbuster sud-coréen qui sortit en 2016 bah chez nous il sort que cette année bah le film tu peux le mater sur YouTube avec des sous-titres anglais moi ce que je vous propose c'est de faire ça en 3 temps d'abord faire une première partie sur tous les films qu'on a pas vu en 2016 et qu'on verra peut-être cette année c'est une petite partie pour revenir sur 2-3 films qui sont sortis mais que aux Etats-Unis ou alors que t'as chopé en DVD rip qui sont prévus quand même cette année en France et puis après faire une deuxième partie sur plus j'allais dire sur mois par mois qu'est-ce que sera l'année 2017 qui sera un peu plus exhaustive on essaiera d'aller assez vite parce que c'est la plus grosse partie et puis après on fera aussi une dernière partie sur tous les films qui sont annoncés pour cette année mais qui n'ont pas de date et vous verrez que dans cette partie-là en fait on va retrouver les annonces les plus intéressantes et puis pour finir une toute petite vision de ce que nous réserve 2018 aussi parce qu'il y a pas mal de films que j'ai trouvés qui sont finalement prévus pour 2018 dont un certain Élection 3 de Jonito et qui est qui est déjà en pré-production non mais là ça y est je bave et un autre film de Jonito qui est un numéro 2 d'un de ses films et je pense que ça ça va te faire baver aussi alors on commence avec les films de 2015 qu'on n'a pas vu mais qu'on verra peut-être en 2016 non en 2016 qu'on n'a pas vu mais qu'on verra en 2017 des films qu'on n'a pas vu en 2016 et qu'on verra peut-être en 2017 merci Monji est-ce que vous avez vu 31 de Rob Zombie non non alors j'ai commencé à le regarder hier soir c'est difficile quand même non mais moi je peux pas je peux pas Rob Zombie moi c'est ça devient vraiment pananaresque parce qu'il a quand même un certain style puis il y a quand même une certaine classe mais on est presque dans l'auto-citation et l'auto-parodie puis surtout ça mène ça a pas l'air de mener vraiment en plus moi je suis pas d'accord avec toi je trouve pas qu'il a enfin il a une forme de propreté dans sa mise en scène si on veut mais je trouve qu'il a aucune classe en fait ce mec je vois enfin moi je me suis jamais remis de Devils Reject tu vois par exemple ah bah tu verras le début de 31 en fait comment il filme sa femme à un moment donné ils arrivent dans une station service et elle descend genre en petit shorty à moitié à poil et en fait le mec qui tient station service c'est un vieux pépé de 80 piges dégueulasse qui m'a choué du tabac elle dit qu'il la voit il se lefty puis il commence à bander et il filme ça et elle vient elle se fraude contre lui en disant alors tu vois tu te dis putain mais c'est vraiment dégueulasse le mec il filme sa femme en train de faire non puis j'ai vraiment un problème avec les acteurs qui prend et qui l'exploitent n'importe comment je pense à des putains d'acteurs je pense à Ken Forrey je pense à Michael Berryman je pense à Jeffrey Lewis William Forsythe oui tout à fait Forsythe non moi je peux pas ce mec je peux pas je trouve que ces deux Halloween mauvais alors non alors moi si vraiment on parle des Halloween de Rob Zombie je préfère partir tout de suite ou alors on fait une émission spéciale sur la Switch mais vraiment 31 tout le monde s'en fout franchement Rob Zombie Rob Zombie dans ses grandes largeurs je m'en fous complètement moi le seul truc que j'ai vu à peu près à peu près intéressant de lui c'était Lords of Salem mais bon je me suis endormi devant à cause du film qui était pas bon et tout mais parce que j'étais claqué je revenais de journée de boulot c'est vraiment le truc qui a l'air personnel plus machin sauf que le mec court après des projets qu'on nique ni tête où il essaye d'imposer une esthétique qui va absolument jamais au projet qu'il essaye de faire il peut toujours baiser tous les points de vue quand il fait Devil's Reject il veut montrer que c'est des salauds mais qu'en même temps c'est des gentils mais qu'en même temps c'est un film violent mais qu'en même temps la violence elle est pas grave et à force d'accumuler tout ça ça ressemble à rien non et puis je veux dire attends pour montrer que des personnages sont gentils mais du free bird je veux dire c'est un mec c'est un mec qui empile des clichés voilà c'est juste une catastrophe il empile les clichés pour se rendre cool et c'est du cinéma sous cellophane c'est pas de la vraie série B c'est pas comme ça qu'on fait de la série B on fait de la série B aussi en voulant déplaire ça c'est donc les 31 c'est réglé on passe au suivant il y a Alexandre Ajax qui a sorti un film en 2016 aux Etats-Unis qui n'est pas venu ici qui va sortir certainement cette année en France c'est les 9 vies de Louis Drax ouais alors là putain j'en ai pas entendu parler je t'avoue que je retire tout ce que j'ai dit sur Rob Zombie finalement je veux bien qu'on en parle ok c'est intéressant parce que c'est un mec qui fait de la musique et du coup il fait du cinéma comme on fait des albums c'est pour ça que ça donne des mauvais films mais si on transfère ses films comme si c'était des albums ça pourrait donner des choses intéressantes j'avoue moi c'est pareil Alexandre Aja surtout que ça avait vraiment pas l'air top il y a un autre film qui sortit en 2016 j'en avais vu la bande annonce franchement pour le coup on parlait de hype le film avait l'air d'être vraiment sympa c'est appelé The Bomster et ça raconte l'histoire d'une nana avec sa fille qui tombe en panne de voiture au milieu d'une route la nuit et il y a un espèce de streumon énorme qui rôde autour un peu à la cujo et tu le vois jamais vraiment et en fait ça a l'air d'être un espèce de huis clos dans cette manière que vous avez entendu parler de ce film ça moi je suis client en tout cas je suis client aussi c'est un film de Brian Bertineau donc autant dire que c'est complètement obscur et ça par contre c'est sorti au mois d'octobre aux Etats-Unis espérons que ça sorte cette année et qu'on puisse le voir ensuite il y avait Sirène alors ça c'est le Stephen Show ça ou ah mais je vois de quoi tu parles Sirène est-ce que c'est vraiment la grosse série Z toute pourrie exactement ça s'appelle Siren S-I plus loin R-E-N en majuscule de Greg Bishop où c'est un enterrement de vie de garçon où les mecs en fait ils veulent absolument choper des nanas et tout et en fait ça les emmène dans une maison parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans une boîte de nuit ils se laissent entraîner par un gars ou une nana je ne sais pas quoi dans une espèce de manoir dans laquelle en fait il y a des espèces de stromons partout ils tombent dans le piège de ces gens-là moi je ne connaissais pas mais je suis curieux juste pour les alors ça a l'air très nanard très Z ouais mais alors moi j'adore le Z mais par contre franchement honnêtement ça a l'air craspec mais je veux voir au niveau du design parce que si on a un design avec des trucs un peu fous comme dans le Tokyo Gore Police qui est très mauvais comme film mais qui a des bonnes idées quand même au niveau de écoute on n'est pas dans Tokyo Gore Police laisse moi te le dire mais c'est ce qui s'en rapprocherait le plus d'accord c'est peut-être à voir ensuite Dog Eat Dog ça c'est avec Duffo et Cage exactement William Duffo Nicolas Cage c'est le dernier film de Paul Schrader qui avait fait un film qui s'appelait The Dying of the Light The Dying Light avec Nicolas Cage qui avait une réputation épouvantable et que j'avais trouvé super intéressant malgré effectivement le fait qu'il soit raté mais dans son ratage il était sublime mais je crois surtout qu'il y avait une campagne de dénigrement par la propre équipe du film parce que le film aurait été remonté je crois contre la vie de Paul Schrader exactement il y a aussi Born to be Blue un biopic sur Chad Baker avec Ethan Hawke dans le rôle de Chad Baker vous n'avez pas entendu parler de ce film ? non j'en ai pas entendu parler pour le casting ça donne envie ensuite il y avait qu'est-ce qu'on avait d'autre ? alors The Limehouse Golem de Juan Carlos Medina on va aller très rapidement il y avait Blue Underground Don't Knock Twice Belly of the Bulldog et un film indien qui s'appelle Sassain The Last Brief alors ça le film indien là est complètement fou c'est une espèce de Evil Dead avec l'esthétique du Bollywood quoi ça je suis client ça et donc Knock Twice vous en avez pas entendu parler de ce film ? qu'est-ce que c'est que ça encore ? alors j'en ai entendu parler mais je n'arrive pas à remettre c'est une nana qui tente de de reconnecter avec sa fille qui a un petit peu qui a un petit peu des problèmes dans un quartier dans lequel il y a une légende de sorcière et genre le trailer c'est une main dégueulasse qui vient frapper à la porte et le pidgey film c'est qu'il faut pas il faut pas ouvrir quand on frappe à la porte quoi d'accord franchement je me rappelle j'avais maté un film qui s'appelait Unfriended tout le monde disait que c'était n'importe quoi et tout et putain quand je vois ce qui sort maintenant quoi enfin voilà faut pas ouvrir la porte quand on frappe deux fois faut que tu faut que tu dises au revoir quand tu ranges la planche de Ouija faut dire au revoir enfin c'était je veux dire mais rendez-moi une friended quoi et ça c'est à Gérard Armé c'est à Gérard Armé genre oui d'accord celui-là il est sur un certain site en effet un certain site de téléchargement j'avais repéré mais du coup je crois qu'à Gérard Armé il y a Grave aussi ouais exactement il a été présenté il a pas chopé un prix ouais Gérard Armé Grand Prix Grave Grave et bah voilà il y a deux jours bon bah c'est fait mais on va en reparler parce que on va en reparler ça a l'air fou ce film et moi je l'ai loupé c'était la dernière séance vendredi 13 il est passé en avant-première à Poitiers au Dietrich on va en reparler parce que de toute façon il est prévu pour le mois de mars tout de suite je vous propose qu'on passe au mois de janvier le mois est assez court il y a la grande muraille ouais de Zanguimou ouais est-ce que est-ce que ça vous branche euh moi je sens le piège à con ouais moi je je suis pas du tout tenté c'est un problème comme ça avec ces protéines est-ce que vous irez plus voir le même mois au States journée to the West deuxième partie alors moi ce Demon Chapter de Chouarck alors voilà alors moi en fait si tu veux je reverrai tu reverras le premier et puis je materai le deuxième avec plaisir c'est bien le Stephen Shaw dont on parle oui 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 c'est ça j'ai adoré moi j'ai adoré le premier là c'est Chouarck c'est Chouarck qui le fait ouais 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 et c'est la suite du Stephen Shaw ah c'est la suite du Stephen Shaw et c'est Chouarck qui le fait t'as pas vu le trailer bah moi j'ai j'ai ouais ouais non j'ai vu le trailer en fait moi si tu veux le délire c'est que tu sais par rapport au cinéma hongkongais j'ai bien aimé toute cette période années 90 histoire de fantômes chinois et tout mais pour moi c'est pas non plus mon énorme cam et quand j'ai vu le premier là franchement j'ai vraiment je trouve qu'il a fait le film le voilà quoi le meilleur dans ce genre là dans le genre histoire de fantômes chinois je trouve que c'est à la fois un hommage au classique et en même temps une relecture complète il arrive à faire les deux en même temps c'est à la fois un récit magnifique sur les ce que peut transmettre les récits bouddhiques et en même temps c'est complètement irrévérenciant vers la religion enfin c'est c'est vraiment le film le film ultime qui est à la fois grave et marrant moderne et ancien enfin voilà quoi il y avait tout c'était le festival pour moi tu vois je fais tout souvent la gueule en disant que voilà je trouve pas assez de films de divertissement qui arrivent vraiment à m'épanouir et puis bah là tu vois on parlait de dernier train pour Boussane qui avait réussi à le faire bah là le film de Stephen Show la journée to the west il m'avait fait le même effet il m'avait enthousiasmé comme c'est pas possible quoi ah et puis là on est dans le blockbuster clairement moi personnellement en tout cas c'est clair que je l'attends énormément parce que bah moi contrairement à Gart c'est ma cam j'adore l'imaginaire la fantaisie noise comme ça genre fantaisique que ce soit la fin de la carrière de King Hu avec son travail avec Ching Su Tung Ching Su Tung au film de Tsoi Ark j'adore ça et en plus ça va être une année plutôt pas mal parce qu'on va avoir journée de The West 2 et on va avoir le deuxième volet de la trilogie du roi singe alors ce sera plus avec Donnie Yen ce sera avec Anothmec donc j'ai pas perdu le nom mais ouais on va avoir de quoi bouffer de ce côté là et je suis très content bon allez rapidement pour finir le mois de janvier alors ensuite il y a A Ghost Story de David Lowery avec Kazé Affleck l'histoire d'un fantôme des maisons qui le hantent ouais non ok ensuite il y a Harmonium de Koji Fukada Fuchinutatsu je sais pas si vous avez entendu parler de ce film Harmonium bah oui Harmonium il passe au diétriche à Poitiers aussi mais il faut déménager à Poitiers les gars franchement il y a pas bien qu'il passe non non effectivement c'est un film qui fait envie une espèce de de thriller qui a l'air complètement original assez impatient de le voir ensuite il y a Death Race 2050 ah oui mais ça j'ai déjà chargé direct le nouveau film alors c'est pas Roger Corman c'est quoi ça c'est le Roger Corman enfin la production Roger Corman oh putain il est dispo oui oui c'est bon ça c'est surtout qu'on revient après l'espèce de reboot un peu misérable là on revient à un esprit cartoonesque à un esprit d'accompagnement c'est vrai que ça a l'air nanar ouais ça a l'air vraiment le premier est-ce que tu as vu le premier là avec Roger Corman avec ta vie de Caradine et Sylvester Stallone Caradine Stallone est-ce que tu as vu ça ah mais Joe Viterbo mitraillette nan mais c'est un bijou c'est un bijou moi j'ai adoré d'ailleurs le premier jeu le premier jeu vidéo à avoir eu des problèmes avec la censure c'était une adaptation de Death Race non non c'était pas c'était pas Carmagadine c'était bien avant c'était un Death Race ouais ouais d'accord alors ensuite vous avez The King ou Deo King en VO qui est un film sud-coréen de Yari Man d'autant que Monji a vu Dernier Train pour Busan récemment je pense qu'il il a envie de manger coréen pour l'année 2007 à mon avis alors surtout le truc c'est que j'adore la bouffe coréenne donc de toute façon oui c'est clair alors ensuite il y a le dernier film de la sélection qui sort en ce moment aux Etats-Unis c'est un film qui est fait par le groupe de peuple Flying Lotus ouais c'est un espèce de film à sketch qui ressemble à rien de ce que t'as pu voir ouais c'est assez voilà c'est assez fou après est-ce que ça vous voudra vraiment con tant que film je sais pas ensuite au mois de février et alors au mois de février il y a Le Comédien avec si je ne me trompe pas Robert De Niro un film de Taylor Hackford où c'est c'est un c'est un un mec qui fait du stand-up et qui vieillit et à la fin il tombe dans un trou et il meurt il y a ensuite pardon Passion Zéro alors Passion Zéro laisse tomber en fait c'est un film de zombies un peu obscur mais l'idée c'est qu'il y a un mec qui est immunisé en fait aux morsures de zombies il y a quand même Stanley Tucci qui joue dedans j'aime bien Stanley Tucci enfin là il joue vraiment dans les très fonds du casting c'est marrant parce que du fait que je vous entende pas toujours j'ai dit j'aime bien Stanley Tucci et j'entendais rien et quand tu dis quand tu dis comme ça j'aime bien Stanley Tucci seul dans ton salon ça fait bizarre voilà bon ensuite il y a John Wick numéro 2 alors j'ai pas vu le premier donc honnêtement le deuxième je crois que je m'en fous je le regarderai juste pour tuer le temps ensuite il y a le film qui peut-être moi me donne le plus envie en ce moment Rogue One pardon excuse-moi qui s'appelle Get Out qui est un premier film de Jordan Peele je sais pas si vous avez entendu parler de ce film si vous avez vu le trailer ça a l'air juste complètement fou j'en ai entendu parler c'est un film de genre carrément putain de Sarah parce que j'en ai vu j'ai vu la bande annonce ça a l'air incroyable j'ai vu la bande annonce et quand tu fais un film comme ça t'as pas le droit t'as pas le droit qu'il soit au mauvais franchement là c'est ça passe ou ça casse et effectivement ça m'a l'air d'être un bon compromis avec ce que peut proposer le cinéma de série B d'horreur actuelle avec les tentatives qu'avait pu faire quelqu'un comme Kevin Smith quand il faisait des trucs un peu plus tendance avec la genre Red State avec la société ouais voilà exactement tu veux dire avant qu'il devienne un personnage de Call of Duty c'est vrai en plus non non mais mais vraiment ouais tu vois c'est à suivre en tout cas pour moi mais c'est vrai quand tu vois la gueule d'une voilà quoi t'as intérêt à ce que le film soit bon parce que sinon ça va enfoncer des portes ouvertes ou alors ça va tout déchirer on va voir c'est un jeune type c'est un afro-américain donc qui ça avec une nana une wasp américaine tu vois de bonne famille et qui l'emmène donc rencontrer ses parents dans une espèce de quartier un peu reculé quoi d'un état américain et le mec c'est plutôt tu sais genre il est plutôt issu d'un milieu genre de petite frappe quoi et genre là il s'embourgeoise un peu tu vois avec la nana quoi et donc il appréhonne un peu de rencontrer les parents de la nana et putain il tombe pas si tu veux dans une espèce de maison où déjà il débarque dans la famille tu vois qu'en fait il y a des il y a un majordome noir une cuisinière noire un jardinier black et tout quoi et en fait la nana elle lui dit comme ça dès qu'ils ont le tourner elle fait vite va-t'en va-t'en enfuis-toi enfuis-toi et tout tu te dis mais ça a l'air juste complètement fou quoi et je disais on a peut-être là le premier film de l'ère Trump ouais oui et non oui et non parce qu'il y a un petit côté c'est Air Trump mais avec tout ce qu'il y a avec parce que le film quand j'ai vu l'abandonnance moi je vais dire ça m'a fait penser à Society parce qu'à la fois ok il te dénonce enfin le film te balance un système injuste où quelqu'un va une minorité enfin un individu parce que quand un individu t'es une minorité va être la victime d'un système mais en même temps il te renvoie à une représentation tellement caricaturale du système en question que tu te demandes c'est pas aussi une manière de se foutre de la gueule de ces conflits ratio aux Etats-Unis dont on fait toute une montagne il y a un moment donné quand tu vois la gueule la gueule de la famille je veux dire c'est pas du tout subtil c'est quand même une accumulation de clichés et le côté bizarre de la bande-annonce ça vient justement du fait que tous ces clichés cohabitent je pense que c'est un film ce que je trouve incroyable c'est que ça a l'air de virer dans le film de genre pur alors que tu t'attends pas à ça non bref un film que j'attends vraiment ensuite il y aura le nouveau film de Ang Lee Un jour dans la vie de Billy Lynn est-ce que vous avez entendu parler de ce film ? oh là là putain je savais même pas qu'il avait sorti un nouveau film c'est son en fait tu vois c'est l'histoire d'un jeune marine stexan en fait qui en 2005 il va en Irak et en fait le mec son infanterie elle a subi une violente attaque et genre pendant l'attaque il arrive à réagir de telle manière qu'il est rigé en héros du coup il est rapatrié et en fait tout le film se passe à postériori de cette situation où il est dans un stade où il y a des milliers de gens qui l'acclament il est en direct à la télévision avec le feu d'artifice tout ça puis en fait le mec il est en train de se rendre compte qu'en fait il se demande pourquoi il est là c'est une espèce de la mémoire de nos pères ce qui est marrant c'est que moi ça n'arrêtait pas de couper et du coup j'ai eu plein de trous dans ton résumé et en fait ça m'a fait penser au dernier film de Mel Gibson dont j'ai absolument rien à branler non pas du tout je te dis ça ressemblera plus à la mémoire de nos pères avec cet aspect a posteriori de l'événement tu vois c'est-à-dire vraiment où tout le point de vue se situe après enfin bon bref ensuite il y a Yourself and Yours de Sang Tsumou film sud-coréen vous n'en avez pas entendu parler donc j'enchaîne ensuite il y a Silence en l'occurrence de Martin Scorsese moi non non Martin Scorsese non non depuis tout celui-ci non d'accord en suivant j'imagine qu'en plus je vais dire ah par contre celui-là oui Lego Batman le film alors non non justement parce que autant j'ai adoré le j'ai vraiment adoré le premier film enfin le film Lego The Movie et je trouve que ça fonctionne bien le personnage de Batman à petite dose mais sur un film sur un film long surtout que là si tu regardes le casting des voix françaises t'as quand même Rian Benzetti Stéphane Bern Natoo c'est quoi ce casting ? moi je vais t'avouer un truc c'est que Batman là je commence vraiment à plus en pouvoir donc moi j'apprécie toujours autant dans les dessins animés DC là tu vois que je peux glaner à droite à gauche ou des conneries comme ça mais ouais là à tous à me ressortir enfin voilà aller jusqu'à me faire un Lego Batman merci le pire c'est que ça sort au cinéma alors que ça serait du direct ou DVD il y a quelques temps c'est l'événement cinéma non mais je suis plus moi Batman ça dépend je trouve que Ben Affleck il a fait quand même un super boulot sur le Batman carrément mais ce qu'il y a c'est parce qu'il a compris que pour réussir un Batman il fallait réussir un Bruce Wayne oui ah mais ça on est tout à fait d'accord là par contre là dessus c'était vraiment impressionnant mais il y a en fait le souci avec ce personnage c'est qu'il y a des milliards de manières de le représenter et il y a tellement d'attentes que tout le monde veut le représenter avec plusieurs manières en même temps et souvent je trouve ça s'annule on cumule et plutôt que de faire des oeuvres très tranchées sur une manière de représenter Batman on essaye de tout faire en même temps et à un moment donné bon bah voilà je pense pas me saouler non mais ça a été l'erreur ça a été l'erreur si tu veux du killing joke qui est sorti il y a pas longtemps où ils ont rajouté un segment original par rapport à l'oeuvre de la tour et ils ont fait un truc super ils ont parlé de la sexualité de Batman de la sexualité de super héros c'était intéressant mais comme ils ont le cul entre 30 000 chaises pour Batman ils t'ont fait ça maladroitement et du coup une super idée c'était mal exécuté et ça foire quoi mais je voulais aussi revenir sur un truc parce qu'on n'en a pas parlé et comme je sens que MG est un enfoiré d'anticomics il a évité de parler d'une de mes attentes c'est un direct ou vidéo c'est le Justice League Dark ah je l'ai vu alors oui il est dispo depuis quelques jours je l'ai pas encore vu ouais j'ai vu et c'est fait par Jay Oliva qui est un qui fait surtout des storyboards il avait réalisé pas mal de dessins animés vraiment bien de décès il avait fait le Flashpoint Paradox qui est mon préféré qui est génial il avait fait le Batman Assault en Arkham qui est un peu le vrai Suicide Squad le vrai putain tu peux le dire c'est clair il était très bien aussi il avait fait aussi l'adaptation de Miller de Dark Knight Returns donc ouais ça ça fait part qui était en deux parties oui c'est ça il avait le storyboard de la mort de Superman de Crysis on the Earth que t'aimes beaucoup aussi je crois ouais ouais carrément comme ça et donc moi ça fait partie de mes attentes donc je veux le voir et bah franchement moi je l'ai vu c'est pas le meilleur décès tu vois qui a été fait c'est même un décès assez banal mais on s'en fout tellement c'est bien parce que ce qui est réussi en fait justement dans ce film c'est qu'il fonctionne par modestie et il va vraiment essayer de travailler sur une limite de personnages mais vraiment à fond c'est à dire qu'ils vont travailler un limite il y a une super réadaptation du personnage de Deadman dedans en espèce de personnage comique et mais vraiment tout en prenant au sérieux sa présence dans le film par exemple en termes d'action il est il est très très important et il joue sur ses super pouvoirs justement pour faire des séquences d'action assez originales vraiment les personnages ils ont une psychologie un but enfin tu vas voir t'as le personnage de Damien Blood qui est très réussi celui de Constantine également c'est c'est vraiment vraiment une bouffée une bouffée d'oxygène moi j'ai trouvé dans le dans le niveau d'adaptation comics parce que c'est vraiment en plus quand ils sont réussis dans les décès c'est aussi souvent pour des des questions on va dire de réussite artistique t'as des scénars très bien fait ou une réelle très bien faite là le ce dessin animé là c'est content d'être un pur sériol c'est une logique d'écriture de séries télé et ils arrivent à être bons là dedans c'est à dire qu'ils arrivent à coiffer au poteau des scénars de films cinéma live beaucoup plus prétentieux mais juste avec des petits trucs ils arrivent à te faire de la vraie caractérisation des vraies répliques des vraies situations drôles et en plus ils arrivent même là dedans à te mettre des choses sombres et voilà c'est un dessin animé modeste qui a plus de profondeur que certains de Christopher Nolan il y a John Constantine avec Batman et tout ce qui est intéressant c'est que tu prends des personnages qui sont pas forcément des bankables et j'ai envie de voir ce qu'il va en faire en plus c'est il prend des personnages qui a l'amour donc il y a le Constantine il y a le Swamp Thing je suis vachement curieux donc Justice League Dark de Jay Oliver alors ensuite au mois de février toujours je m'excuse mais alors là on va parler d'un film français attention attention vous connaissez la bande dessinée seule ? oui j'aime beaucoup non mais tu sais que ça a été adapté en film non ça a pas été adapté en film tu mens c'est pas vrai et bah si de David Moreau et franchement honnêtement ça fait peur c'est une espèce de pseudo blockbuster studio canal ouais en fait il y a Vivien Vivien Féadon qui a fait un jeu de rôle qui s'appelle Libreté on en a parlé lors du dernier podcast tout à fait je pense que t'as plus de soldes dans ce jeu de rôle que dans le film dont tu me parles je vais bien te croire tiens regarde hop je te mets la fiche c'est sûr rien que la jaquette ok voilà tu m'as pourri tu m'as juste pourri la soirée tu me dis ouais viens on fait un podcast c'est sympa non c'est pas sympa du tout bon allez on passe au suivant The Execution of Nigel Harris non je connais même pas je sais même pas qui est cette personne ni pourquoi l'exécuter The Shadow of Sugarbill non on connait pas est-ce que tu vas parler du prochain film de Derek E qui s'appelle comment alors je m'en rappelle plus mais il y a un truc avec genre c'est un Swordmaster ou un truc comme ça c'est un truc d'art martiaux faut que je te raconte toi quand même parce que là tu nous sors des trucs désastreux avec des des seuls adaptés au cinéma et tout écoute Derek E c'est un acteur qui jouait dans pas mal de films de la Show Brothers il a joué dans beaucoup de films de Chu Yuan c'était notamment lui le héros de comment il s'appelle ce film de Death Duel de Chu Yuan il a joué aussi un assassin super classe dans la guerre des clans aussi Killer Clan et Derek E donc il a il s'est reconverti en réalisateur et il a fait Derek E oui il a fait ça s'écrit Y-E-E Derek et puis après Y-E-E c'est Derek E et il a fait des films qui sont faits Railroad Tiger il a assez remarqué et là c'est son retour au film d'art martiaux et je crois que c'est lui qui le réalise Sword Master il semble produit par Chewark c'est vrai que ça donne envie et franchement moi je suis très impatient de le voir parce que j'aimerais bien voir ce qu'un ancien acteur de la Show Brothers à Voine quand il fait quand il fait un Woosh Capian ça parce que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de polar réalistes de comédie il a vraiment une filmographie très variée et voilà je me demande ce qu'il va apporter lui de tous les films qu'il a réalisés dernièrement et en même temps de son expérience parce que Chew Yohan c'est quand même il est acteur pour lui c'est quand même un des plus grands réels de Woosh Capian là c'est pour parler de cinéma hongkongais là c'est la période vraiment qui est le plus Macam et voilà quoi j'attends j'attends beaucoup le résultat sorti le 1er décembre dernier à Hong Kong et ben voilà pourquoi t'allais pas en parler c'est que c'est déjà sorti mais pas encore disponible avec des sous-titres anglais qu'on puisse télécharger pardon que c'est pas encore sorti en salle voilà que Asia Shock qui est pas encore un exploiteur ok d'accord alors ensuite au mois de février toujours XX film d'horreur anthologique réalisé que par des femmes non rien à branler moi je croyais donc Karin Kusama je croyais que t'allais me rajouter un X après puis que ça allait être avec Vin Diesel non 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 je rigole mais moi j'aimerais bien voir un film d'horreur avec Karin Kusama réalisé par Karin Kusama j'en avais pas entendu parler non j'en ai pas entendu parler mais s'il y a des réels cools ouais j'aimerais bien le voir attends il y a il y a Jennifer Lynch ouais Karin Kusama puis les deux autres ouais je les connais pas ouais bah si en fait j'en avais bien moi j'avais plutôt aimé The Invitation je sais pas si tu l'as vu c'était plutôt une surprise même moi franchement c'est quand même dans le genre thriller j'ai trouvé ça sans furiture et la réelle elle va te faire vraiment basculer en même temps que le personnage c'est le seul film que j'ai vu d'elle j'avais pas vu le film qu'elle avait fait là avec elle essaye pas si tu veux de jouer sur l'effet de surprise c'est ça que j'ai aimé tu te doutes de ce qui va se passer mais quand tu bascules tu bascules quand même et puis après Jennifer Lynch je suis toujours curieux de voir et puis je vois que c'est un film distribué par Magnet bon voilà c'est les mecs de VHS et ABCFS bah voilà Magnet c'est eux qui ont distribué le cinéma qu'on aime bien tu parlais de The Guest dans une de tes vidéos ou de T-West bon bah voilà c'est quand même ils distribuent beaucoup de films d'horreur de qualité en général même quand c'est pas bien t'as quand même vu un truc intéressant bon ensuite il y a le nouveau film de Jeff Nichols qui s'appelle Loving Jeff Nichols ah mais putain mais j'ai trop envie de le voir alors Jeff Nichols moi j'ai rien vu en fait de lui pour te dire j'ai pas vu Meud j'ai pas vu Tech Shelter j'ai pas vu le dernier Midnight Special je suis passé complètement à côté moi à chaque fois je télécharge et j'arrête pas d'en entendre du bien et les gens qui m'en disent du bien sont pas forcément des gens bien ce qui fait qu'à chaque fois ça me décourage de le mater sauf que là c'est le premier Jeff Nichols dont j'ai vu la bande-annonce et dont j'ai vu les extraits ce qui se passe c'est qu'en gros imagine mets-toi en situation à ma place on est en mai en mai 2016 je suis seul à manger des cacahuètes devant ma télé il y a Cannes tu vois et le machin il passe à Cannes et je vois plein de têtes de cons de critiques qui me disent qui ressort de la salle ah bah c'était ennuyeux ah bah c'était lent je me dis il a l'air génial ce film alors après je m'intéresse je vais regarder des extraits attends et ça a pas plu à Gérard Lefort tout ce qui plaît pas à Gérard Lefort je l'aime alors j'ai maté des extraits et tout sur tout et franchement les acteurs ont l'air de tout défoncer je veux voir ce film The Loving qui est l'histoire d'un couple mixte dans une Amérique qui tolère pas la mixité alors ensuite pour finir le mois de février il y a American Fable ensuite alors on arrive au mois de mars au mois de mars on a The Wall de Doug Liman est-ce que tu parles du mur qu'il y a entre les Etats-Unis et le Mexique non c'est le truc de guerre c'est ça là exactement avec Aaron Taylor Johnson et John Cena ok un film de guerre ouais Doug Liman moi franchement à chaque fois moi vraiment pour que ce soit un film de guerre pour que ce soit un film de guerre pour que ça me botte il faut que ce soit les douze salopards la grande évasion de l'or pour les braves ou des trucs de Catherine Bigelow mais c'est le seul truc vraiment en film de guerre que je peux non là ça sera pas ça que je peux tolérer malheureusement ensuite alors là il y a un film dont vous avez dû entendre parler qui s'appelle The Belko Experiment oui je veux le voir ça moi carrément carrément qui est écrit par James Gunn et qui est fait par Greg McLean et qui est fait par le mec qui a fait quand même Wolf Creek ouais Wolf Creek avec Michael Rooker d'ailleurs ouais tout à fait et John McGinné que j'adore vraiment et Tony Goldwyn aussi et Goldwyn aussi qui à mon avis va tout décheniller donc ouais j'espère que ça va être bien parce que le dernier Greg McLean est juste une catastrophe je l'ai pas vu et ouais espèce de truc j'ai pas vu la série non plus la série est décevante elle est carrément décevante la série Wolf Creek ouais si tu veux il y a des idées qui sont incroyables sur le discours qu'il va y avoir sur l'Australie ce qui est génial c'est que l'Australie c'est la base c'est même plus les tueurs qui est l'Australie t'as un mec à un moment il meurt il a pu respirer c'est tout t'as des idées de mise en scène qui sont mortelles mais en fait je sais pas il détruit un peu son truc avec son discours sur le passé du tueur qui a été traumatisé alors par contre d'après ce que j'ai compris c'est pas trop lui qui a fait la série je crois c'est qui produit mais je sais pas vraiment si c'est de lui parce que lui je sais qu'il préparait un 3 je sais pas si c'est toujours dans les tuyaux mais en tout cas il a fait un film américain qui est pas un film indé et bah c'est une grosse chiasse ça s'appelle je crois The Darkness bah il s'en est pas vanté et à mon avis ça a été remonté dans tous les sens tellement ça se voit tellement ça se voit tiens bah tu me permets de faire la transition allez hop le film suivant qui sort au mois de mars c'est lui s'il va te plaire Power Rangers ouais alors ça j'en ai rien à foutre c'est pas mal moi franchement c'est le seul film de super héros qui m'intéresse le fan film le fan film non c'est exactement le film internet Together ensuite alors c'est quoi attend il y a marqué quoi Together We Are Mort oui ah bah on peut au moins c'est un film qui dit des vérités King Arthur Legend of the Swords non ensuite il y a le nouveau Gerichi reviens sur Power Rangers reviens sur Power Rangers voilà c'est d'accord non faut arrêter avec Charlie Dunham qui est vraiment un très mauvais acteur en plus dans un film de Gerichi t'as un combo qui est juste poison c'est qui ça Charlie Dunham parce que c'est le mec qui jouait dans le Guillermo del Toro là ah c'est le mec qui joue dans l'autre merde là oui dans Sons of Anarchy ouais dans Sons of Anarchy puis ouais non il jouait aussi dans le truc la Pacific Crime ah ouais il est insipide ce type c'est impressionnant faut tirer la chasse ah ouais ah ouais j'ai vu la bande annonce en plus c'est de A King et j'ai trouvé ça dégueulasse ouais bah Gerichi ah ouais non mais vraiment dégueulasse et ensuite il y a Keep Watching de Sean Carter c'est marrant parce que l'affiche et le pitch on dirait un film un film d'horreur japonais t'es sûr que c'est pas un remake non non mais je dis pas des conneries en ce moment en ce moment tu sais t'as plein de séries biches japonaises adaptées d'animés qui sont basées sur des jeux à la petite petite nègre et c'est ce qui leur sert de base en ce moment pour tout ce qui est film d'horreur non 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 du tout non non bah ça ça tu vois c'est con mais il y a un soir je sais pas quoi faire ça bah je le vois Keep Watching ok ouais moi aussi par contre c'est le genre de film c'est un Home Invasion j'aime bien regarder de temps en temps donc ouais ah ok d'accord allez ensuite The Discovery ça te rappelle Mickaël Hanke c'est ça ? ah non bah alors non 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 merci franchement c'est moi qui m'aime barrer en fait alors ensuite Charlie McDowell The Discovery avec Roné Marat bon une espèce de film de SF sur la ville machin les trucs encore un espèce de truc qui va te retourner la tête comme quoi ils ont inventé une invention incroyable bah pour arriver au film suivant ouais qui est un film dont on a déjà parlé tout à l'heure qui est grave ouais de Julia Ducournaud voilà et qui bah je veux le voir le trailer quand même ah ouais assez saisissant franchement le trailer bah les gars moi je connais pas ce film ah petit film petit film d'horreur sur le sur le cannibalisme qui n'est pas qui n'est pas sans rappeler une nouvelle de Clive Barker qui s'appelle Terreur exactement qui est je sais pas si tu l'as lu c'est ce nouvelle MG toi aussi tu l'as lu ah c'est dans le livre de son numéro voilà bah il y a il y a une des victimes de l'étudiant qui est voilà quoi qui a la phobie de la de la viande ouais de la viande et d'ailleurs cette elle est enfermée dans une pièce avec un morceau de viande et puis ça avait été déjà adapté ça en film il y a eu un film il y a quelques années ouais bah là ça a l'air d'être vraiment concentré sur ce personnage de nana végétarienne ouais et qui va contrainte à goûter la viande et tout va tout va dégénérer ouais durant une séance de bisuitage ouais merci de parler du bisuitage putain de merde c'est pas non mais c'est c'est marrant parce que tu sais tu mets des plein de films enfin t'as l'impression que tu sais quand tu fais du cinéma et que t'es francophone t'as pas le droit de filmer de filmer ou de parler des choses quoi tu vois t'as un cinéma asiat ou anglophone ou même hispanophone je veux dire ils font des scènes qui relèvent de tous les aspects de leur société t'as un film français voilà de genre il parle du bisuitage on est en 2016 2017 il était peut-être temps quoi je sais pas avec toutes ces toutes ces conneries de films que tu mates sur les jeunes les études les conneries comme ça ils te montrent jamais tu vois ce genre de scène quand t'es à la fac c'est pour apprendre je sais pas ça a l'air d'être vraiment intéressant ensuite le film suivant alors la grosse surprise je savais pas que ça sortait le secret de la chambre noire de Kyoshi Kurosawa ouais j'en ai entendu parler il y a deux jours ouais pareil très curieux ouais j'étais pas hyper hyper fan de son dernier mais par contre c'est celui d'avant t'as pas vu de l'autre rive et t'as pas vu le truc là avec son qui se passe dans le monde des rêves là avec le monstre d'un non ça malheureusement celui-là il était cool celui-là il était bien cool ah ouais comment ça s'appelait je sais plus oh je m'en rappelle plus je l'ai pas vu je l'ai pas vu non je m'en rappelle plus depuis que je bosse moi de toute façon tu sais j'ai plus quand je débauche je suis vraiment je suis vraiment à la ramasse et puis je mémorise plus les types de films c'est affreux quoi putain je vis c'est ignoble ouais enfin bon curieux de le voir le secret de la chambre noire pareil le film suivant c'est le dernier film de Peter Berg Trac à Boston sur les attentats qu'il y a eu pendant le marathon à Boston ouais moi franchement il y a Peter Berg dessus Mark Holberg non merci il y a John Goodman ouais ouais mais John Goodman tu peux le voir dans un paquet de films bien notamment dans les films de Frère Cohen ouais c'est vrai que par contre si tu le vois d'antenne Clover Fidley il peut y avoir quoi ouais encore qu'il est bon non non je dis ça c'est le film qui est mauvais à lui il est très très bon ça il a pas chier alors toujours au mois de mars la confession de Nicolas Boukrieff l'amour jusqu'à l'impossible Romain Duris non merci c'est bon je suis pareil Romain Duris je peux pas quoi Nicolas Boukrieff quand même c'est Nicolas Boukrieff ok mais non je peux pas je peux pas je peux pas c'est curieux comme film je peux pas je n'avais pas trop entendu parler toujours dans la même moi il y a The Lost City of Z de James Gray alors The Lost City of Z c'est la même truc que tout à l'heure il y a Charlie Unam donc non ensuite oh là là il y a de l'autre côté de l'espoir de Kikurus Maki et alors là attention il y a un petit film indé qui s'appelle Brimstone avec Geepers et puis Dakota Fanning ah oui ça je regarderai je pense que ça a l'air d'être très très bien assez sec comme film pareil ensuite au mois de mars évidemment personne ne va passer à côté de l'adaptation de Ghost in the Shell non moi ça je vais être con je vais vraiment être un connard de fanboy mais non j'irai pas le voir j'adore ce qu'elle fait au chien par contre je peux te jurer que moi je suis comme toi mais j'ai vu la bande annonce j'ai trouvé ça vilain moi j'ai vu la bande annonce moi c'est la curiosité ouais non mais c'est pareil moi j'ai pas bon je le regarderai quand même c'est un vilain de fou c'est curieux aussi vachement que alors toujours dans le mois de mars un nouveau film d'Arnaud Despallier on en parlait la dernière fois Orpheline 4 actrices différentes incarnent une seule et même héroïne avec Adèle Exarcho Poulos etc etc ensuite il y a le nouveau film d'Alain Gomis qui s'appelle Félicité bon bah je passe à Lavander un film américain de Edgas Donnelly je sais pas qui c'est une espèce de de thriller psycho psycho rigide à la Gothica de Gassovitz on passera au mois d'avril on en est à quel mois là avril avril attends bah je dis quoi je vais les passer il y a La Vengeresse de Bill Clinton ouais il y a un film italien qui a l'air assez bis qui s'appelle on l'appelle Jig Robot ouais il y aura Life un film américain de Daniel Espinosa dont on s'en branle Sayonara de Koji Fukada qui a l'air d'être pas inintéressant puisque c'est un film post-apo dans sa dernière proche le Japon est victime d'attaques terroristes sur des centrales nucléaires etc voilà il y a évidemment Les Gardiens de la Galaxie numéro 2 ouais ça je me déplacerai pas pour le regarder même s'il y a Michael Rooker il y a le nouveau film de Koori Eda après la tempête il y a un film italien espagnol pardon j'ai complètement des bêtises qui a pas l'air intéressant qui s'appelle La colère d'un homme patient par contre je me méfie parce que généralement les films espagnols ils sont de très mauvaise facture si c'est pas un film de Alex de la Iglesia j'adore le titre ça me rappelle vraiment les polars des années 70 Charles Bronson non non je parle vraiment des trucs italiens aussi tu vois ah oui d'accord des Polizatichi pourquoi pas ouais ouais mais moi tu vois il y a un film dans l'histoire du cinéma il y a un film qu'on me disait prends le refais le un film que je trouve le pitch génial mais qui m'a tellement déçu c'est Chute libre ouais carrément ça c'est un film je fantasme je fantasme ce scénario tous les jours en me disant putain si je pouvais le réécrire et le refaire c'est clair là la colère d'un homme patient c'est un peu ça je pense que ça ne peut être que mieux ça sera toujours mieux que à mon avis le dernier Walter Hill attention Revenger en français avec Michel Rodriguez qui joue le rôle d'un homme qui est qui est une criminelle qui se retrouve doublée par un gang de voyaux à la tête de laquelle la chirurgienne Sigourney Weaver lui change lui fait une opération de changement de sexe et du coup elle se retrouve femme et donc elle va vouloir se venger ouais non 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 mais de toute façon c'est comme ces trucs comme les films de Tony Scott de Tony Scott ces mecs là Walter Hill quoi ensuite il y a pour finir presque The Circle un espèce de film d'anticipation Google Google Friendly avec Tom Hanks ouais non il y aura le nouveau film du mec qui a fait I Rise Ben Whitley qui s'appelle Free Fire il y aura enfin le film que je crois que tout le monde attend le plus au monde cette année de Takeshi Miki Mugen no Junin ah oui alors ça mais ça carrément mais je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il vienne de chez nous mais par contre tu peux être sûr que Day One le 29 avril je stream parce que déjà avant l'adaptation de l'habitant de la fille il a tourné aussi une adaptation de Jojo Bizarre Adventure oui tout à fait et je crois qu'on ne l'a pas eu non plus non ça va une vitesse chez Mickey et puis un film avec Miles Terresk une espèce de biographie d'un boxeur voilà au mois de mai il n'y a pas beaucoup de films il y en a même 5 5-6 avec évidemment le Alien Covenant alors ça mais non mais clairement pas et cette fameuse déjà scène culte de la douche avec la savonnette moi ouais j'ai trouvé ça absolument dégueulasse comme reboot moi j'ai vraiment vu Alien reboot et assez opportuniste comme la scène de la douche effectivement il l'avait évité dans les années 70 pourquoi est-ce qu'il veut la faire dans les années 2000 je sais pas je crois alors même s'il retourne dans l'allégorie c'est plus que ça a l'air fatiguant je suis pas super fan du premier Alien mais c'était vraiment un vrai récit ouais pareil horrifique dans un vaisseau spatial et là maintenant c'est juste un récit horrifique t'as l'impression de voir Alien Teen Movie je sais pas moi ça m'a pas Alien Slasher ça m'a pas pas paru plus intéressant que ça moi c'est comme Monji je passe mon tour je me suis fait U pour Prométhéus ouais pareil Prométhéus je suis allé le voir au cinéma en me disant que vraiment ça allait péter et quelle déception quelle immense chute et en même temps on devait s'en douter alors là le lien que j'ai mis le nouveau film c'est le film que je vous présente c'est Message from the King c'est le nouveau film de Fabrice Duvels c'est Fabrice Duvels c'est lui c'est lui qui avait fait comment il s'appelait ce film il avait fait Vignane et Calvert d'accord et là c'est un film avec Chadwick Boseman le futur Black Panther de Marvel il y aura le nouveau Samuel Benchitrit Benchitrit qui s'appelle Chien et il y aura évidemment pour finir le nouveau Pirates des Caraïbes alors là non mais non mais clairement mais non Pirates des Caraïbes 8000 c'est pas la peine tu vois c'est vrai qu'en dehors du 3 il n'y a plus vraiment d'intérêt non mais il faut arrêter il faut arrêter Prometheus 2 Pirates des Caraïbes 8000 Transformers 10 000 Divergent 18 ça va quoi Divergent maintenant ça devient une série télé c'est affreux il y a un obscur film estonien je crois qui s'appelle The Autopsie Agenda ça à la rigueur je suis plus intéressé par ça que par le Pirates des Caraïbes alors au mois de juin contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a pas de film du tout pourquoi ? parce qu'en fait il y a 3 films qui sortent et qui trustent tout le Wonder Woman ouais non non évidemment il va y avoir le Transformers évidemment non plus et puis je crois que le dernier tu vas dire non aussi la momie par le mec qui fait Walking Dead un des producteurs de Walking Dead Lex Cutsman la momie c'est le truc avec Tom Cruise ça c'est incroyable il y a Tom Cruise dans ce film ouais Tom Cruise et Russell Crowe je crois aussi et si tu veux aller voir autre chose éventuellement il y aura le dernier Sofia Coppola qui s'appelle The Big Guild oui c'est Sofia Coppola ça ouais non c'est pareil ça non plus je ne regarde pas et il y aura un putain de film sud-coréen qui s'appelle VIP ensuite alors au mois de juillet c'est pareil évidemment t'as Spiderman qui sort donc il n'y a rien qui veut sortir en face tu vas avoir quoi ? tu vas avoir Luc Besson qui va tenter sa chance voilà mais lui il n'avait pas dit qu'il arrêtait parce qu'il faut arrêter son valérien voilà c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être très très bien Disney tente un film indépendant basé sur le Tessarac à mon avis ça s'appelle Wrinkle in Time l'affiche est joli ouais c'est un film fantastique américain fait par une obscure réalisatrice qui s'appelle Ava Duvernay et en fait c'est sur une jeune fille qui cherche son père qui est un scientifique et qui a disparu et il travaille pour le gouvernement sur le projet d'un Tessarac d'accord est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le film surprise parce que c'est Disney en tout cas quand tu devons ça comme ça avec cette affiche et le pitch ça me fait penser un peu à ces films comme le Black Hole qu'ils avaient sorti dans les années 60 et du coup ouais en fait ouais pourquoi pas je veux voir je dis pas que j'apprécierais mais curieux curieux aussi et enfin pour finir le Christopher Nolan non Dunkerque j'ai un problème avec Nolan qui a quand même l'air moins dégueulasse que ce qu'il avait fait récemment j'attendrai votre retour tu as le dernier La planète des singes ensuite au mois d'août avec évidemment Cars 3 Annabelle 2 oh là là tu vas voir le nouveau film de Edgar White qui s'appelle Baby Driver je savais même pas qui faisait un autre film au Japon tu vas voir Jojo Bigs Adventure donc de Takeshi Miki dont tu parlais ah ouais ça y est on en parle ouais d'accord il sortait après tu vois je croyais qu'il sortait avant en fait tu vas voir un film d'espionnage anglais de David Leitch avec Charlie Steren et James McAvoy qui s'appelle The Coldest City et enfin tu auras l'adaptation de La Tour Sombre alors ça je sais pas les gars moi je suis pas fan de Stephen King bah pas de cette période là en fait moi ça m'a pas l'air brillant c'est avec machin c'est Elba ça non ? ouais c'est Idriss Elba ouais avec Idriss Elba alors c'est marrant parce que au mois de septembre t'as encore un Dougalman qui sort avec Tom Cruise par ailleurs un film d'espionnage tu vas avoir le ça de ouais de qui devait être de Fukata au départ puis qui finalement d'un obscur Andres Monchietti qui a vraiment pas l'air extraordinaire tu vas avoir le nouveau film des frères Hughes qui s'appelle The Solutrien c'est une espèce de 10 000 avant Jésus-Christ à Roland Emmerich tu auras le nouveau film de Joseph Kosinki le mec qui avait fait Tron Legacy qui s'appelle Granite Mountain voilà et puis après après il reste les trois derniers mois en octobre t'as Blade Runner le nouveau Kingsman ouais t'as The Snowman qui est un espèce de film obscur avec Michael Fassbender c'est une comédie romantique non c'est un thriller avec Charlotte Gainsbourg et Michael Fassbender là tu vas être très content parce qu'il y a Vendredi 13 oui alors sauf que clairement clairement Vendredi 13 moi j'adore j'adore cette série c'est pas des super films mais il y a de la géniosité dans l'époque qui sont superbes mais c'est de Bray Kessner je sais pas qui c'est et Bray Kessner c'est le mec qui a fait le film avec merde le mec qui joue dans Vin Diesel qui s'appelle Le Dernier Chasseur de Sorcières oui voilà voilà c'est lui qui a fait cette merde et le remake de The Crazies aussi de Romero oui voilà et qui a fait le remake de The Crazies qui a fait Sarah donc c'est un gros tâcheron donc j'ai un petit peu peur tu vois de toute façon c'est Platinum Dune c'est encore c'est encore Michael Bay derrière ouais ouais bah il y a le nouveau Albert Dupontel qui s'appelle Au revoir là-haut qui a l'air dégueulasse il y aura le nouveau film de Dean Devlin le producteur de Roland Emmerich qui s'appelle Joe Storm oui ouais ouais c'est son scénariste aussi je crois c'est lui qui avait scénarisé Il Dépendance Day ouais et le film Joe Storm il sort cette année ça fait 4 ans qu'il est tourné ouais ouais alors là Gart c'est pour toi le nouveau Michael Henke avec Mathieu Cassovitz et Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant que du bonheur on pronostique qu'au mois de mai c'est à Cannes oui ouais c'est clair il y aura le nouveau film de Steven Soderbergh qui s'appelle Logan Lucky il y aura le nouveau So Oh non So Legacy par contre par les frères Spearing j'ai découvert ça c'est bizarre il y aura The Foreigner un film chino-américain de Martin Campbell avec Jackie Chan d'accord et évidemment tout ça sera trusté par Thor 3 Ragnarok est-ce que tu crois que ça va vraiment truster tout ça parce que je crois que les Thor ils ont vraiment une réputation de merde bah vous savez celui-ci en plus il y a Hulk dedans et tout donc je pense que c'est le film Marvel ça va encore truster les gens c'est sûr ensuite Sid & Nancy au mois de novembre ensuite il y a Insidious 4 je savais même pas qu'ils en avaient fait un 4 tu vois ouais voilà c'est ça c'est surtout que ouais c'est que le 3 c'est un préquel en fait qui n'a pas beaucoup d'intérêt je ne l'ai pas vu le 3 je ne l'ai pas vu il y aura Carbon de Olivier Marchal avec Bonne Imaginelle attention grand film il y aura The Commuter de James Colessera avec Lenny Son il y aura The Red Sparrow de Freddy de Francis Lawrence le mec qui avait fait je crois celui qui avait fait le film avec Will Smith adapté de Matt Heson ah putain on lit tout seul au monde le film apocalyptique avec Will Smith tout seul face à je suis une légende ouais ah ouais d'accord bah non alors il y aura Flatliners on s'en fout le crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh il y aura le nouveau film Pixar Coco non il y aura Chuck Russell qui revient et qui fait une adaptation de Notre-Dame de Paris t'es bon ? Chuck Russell quoi il y aura le nouveau film dans la trilogie Cloverfield ah parce que c'est une trilogie ouais et qui s'appelle God's Particle et puis tout ça sera trusté évidemment par Justice League alors il n'y a rien qui vous donne envie non bah c'est incroyable parce que là on arrive en décembre et en décembre il y aura ah putain les boules il y aura Jumanji le remake non plus Don Sizing d'Alexander Payne tout le monde s'en prend il y aura l'adaptation de Full Metal Alchemist fait par des japonais il y aura The Darkest Hour de Joe Wright tout le monde s'en fout sur la vie de Churchill et il y aura Star Wars The Lost Jedi oui alors bah ça moi j'irai de voir par contre puisque moi je fais partie de ceux qui ont aimé l'épisode 7 donc obligatoirement j'y vais j'ai adoré l'impostation d'Adam Driver dans le film avec son rôle c'était vachement intelligent et que ça prenait un peu des points bon écoutez on arrive dans la version dans ce qu'il y a d'un peu plus sympa c'est tous les films qui n'ont pas de date donc déjà je vous dis tout de suite Adam Wingard cette année il sort Death Note grand espoir et à John Woo qui sort Manhunt grand espoir aussi parce que j'ai pas vu ces deux derniers mais Manhunt ça a l'air d'être c'est un espèce de polar hardboiled ensuite il y aura un film à segment un film anthologique hongkongais produit par Johnny To avec bien sûr un segment de Johnny To qui s'appellera Eight and Half et il y aura huit réalisateurs qui vont faire chacun un petit coup d'accord ensuite il y aura Okia ou Okja le nouveau film de Bong Joon Mo qui est produit pour Netflix qui a l'air d'être incroyable c'est marrant cette habitude Netflix en ce moment ils ont tendance à produire des films venant d'Asie c'est pas inintéressant tu vois je pensais bon en dehors du cinéma même au niveau des DVD et tout ça on a quand même vachement peu de choix dans le cinéma asiatique je prends pour le mec l'acheteur moyen tu vois genre mon vieux il adore le cinéma asiatique mais il télécharge pas et il en trouve même pas à vendre tu vois donc Netflix à la rigueur s'il s'amuse à faire ça pourquoi pas moi Okja j'achète tout de suite je vous le dis le pitch me donne juste envie alors il y aura Soldado la suite de Sicario j'ai toujours pas dit il y aura il y a le nouveau Noami Kawase qui s'appelle Ikari ça j'y vais il y aura Laserface des mecs qui avaient fait à l'intérieur ah ouais qui font en fait la préquelle de Massacre à Transommeuse au secours Bustillo et mes couilles au secours Laserface bah écoute c'est Platinum Dune en plus bah y'a pas de date encore ensuite tu y auras Colossal c'est une espèce de film de monstre à la Godzilla mais du point de vue c'est un girlfriend livre parce qu'en fait c'est une nana qui chiale chez elle et qui se rend compte qu'en fait ses humeurs interagissent sur le monstre à la télé vous avez pas entendu parler de ce film ? non moi ça fait rien non ensuite y'a le nouveau El Riser qui s'appelle El Riser Judgment non mais franchement ils ont osé en faire un nouveau non parce que déjà moi le dernier que j'ai vu en fait les Cenobites étaient intégrés dans la culture générale des gens quoi et les mecs ils disaient hé les Cenobites c'est abusé bah en fait le pire c'est que Cliff Barker il a le projet de faire une suite à El Riser 2 en fait ah d'accord bah El Riser 2 si tu vas sur le site de Cliff Barker il a déjà le pitch et en fait c'est la meuf qui est dans le 2 elle a une fille et elle en fait elle retourne dans la maison de Cotton Village du premier pour découvrir l'histoire qui s'était passée dans 1 pourquoi tu nous parles pas de ça ? au lieu de nous parler de tes deux Black tu nous énonces tout à l'heure tu nous livres et là tu nous fais rêver le problème c'est que les mecs qui font El Riser Judgment ils le font pour garder les droits chez eux parce que tu sais c'est contractuel ils sont obligés de faire des films pour garder les droits ensuite il y a le nouveau d'Une Ken Jones qui s'appelle Mute qui a l'air d'être la vraie suite de Blade Runner c'est le mec qui avait fait Moon d'Une Ken Jones et Mute en fait c'est un spin-off de Moon ça se passe à la même époque que Moon mais sur Terre d'accord pareil produit par Netflix et ensuite alors il y aura dans les films sans date il y a aussi Chuck Ang and the San Diego Twins qui est la vraie adaptation de Double Dragon au cinéma qui a l'air complètement fou tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément la grosse hype moi il y a quand même des trucs que j'attends de ne pas parler alors je crois qu'ils vont sortir en 2017 regarde tu me confirmeras il y a un film avec Donnie Yen et Andy Lowe qui doit sortir alors c'est un film de Wong Jing donc je ne suis pas fan ah putain ça signe ça me donne envie moi c'est Chasing the Dragoon là où c'est un mec un immigrant de la Chine continentale qui arrive à Hong Kong qui va un peu s'emparer d'un quartier alors ça moi ça me fout la hype franchement j'aime vraiment Long Jing ouais mais ça c'est carrément et je crois qu'il sort en 2017 c'est Chasing the Dragoon le titre américain et je crois qu'il y a un autre film avec Donnie Yen qui doit sortir mais qui lui ne sera pas bien je pense c'est la suite de Iceman Iceman 2 mais par contre Chasing the Dragoon il a l'air sympa et puis regarde il faudra attendre 2018 pour avoir l'élection 3 et Running on Karma 2 incroyable avec Andilo qui revient réalisé par Johnny To et t'auras un remake de The Blob oui j'avais vu ça pour Andilo il est mal en point en ce moment Andilo donc c'est Running on Karma peut-être être reculé je sais pas ah ouais il a fait une chute de cheval on dit qu'il a eu un accident si si donc je pense ça va à mon avis je sais pas si ils vont pas reculer le tournage ça date de juin dernier ah ok sinon en plus on parle de de cela c'est en 2017 que va sortir le dernier évolué de la trilogie d'Al Kitano sur la société japonaise sur Outrage Outrage ? non 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 c'est pas prévu j'ai pas vu ah non parce que il en a fait deux il doit se sortir le troisième ah j'aimerais bien mais par contre il a fait une comédie oui Ryuzo elle est aussi le henchman ouais ouais et c'est pas prévu pour cette année mais putain qu'est-ce que j'ai envie de le voir mais il est sorti moi je l'ai déjà vu ah ouais c'est sorti c'est vachement bien c'est vachement vachement drôle honnêtement j'ai trop trop envie de le voir c'est avec le mec qui joue je crois que c'est dans l'entour des sens et il est excellent et en 2018 t'auras Jisper Creepers 3 aussi Jisper Creepers 3 avec ce monstre gay et t'auras un remake de Miracle Fighters de Wu Yu Peng réalisé par Wu Peng avec Chuar qui produit ah tous ces films qui sortiront jamais ici voilà donc bilan qu'est-ce qu'on peut dire de 2017 si ce n'est attendez attendez je suis pas d'accord il y a un truc qu'on a oublié là en 2017 parce que je sais que je m'accroche et que vous en avez rien d'à foutre mais il faut en parler il y a J.Oliva qui sort un autre dessin animé qui s'appelle Judas Contract et ça les gars c'est un c'est pas chez DC ça si c'est DC Comics et ça fait longtemps que moi j'attendais que ça se fasse parce qu'à chaque fois le script il retournait dans les tiroirs il sortait jamais parce que c'est adapté d'un cycle des temps qui est vraiment excellent c'était fait par Wolfman et Perez c'était à la fin des années 80 et en gros c'est la perte d'innocence des Teen Titans c'est-à-dire qu'avant on avait des cycles vraiment pour les adolescents un peu avec des histoires un peu légères et tout ça et là à partir de là ils ont si vous voulez en gros c'est Deathstroke qui snappe une ado et qui il en fait un agent double dans la team des Teen Titans et qui va en fait les détruire de l'intérieur et Benek est super sombre alors c'est pas sombre à la je sais pas moi à la spawn ou quoi que ce soit mais au niveau psychologique et il y a des idées de mise en page qui sont incroyables avec la meuf elle a des lentilles de contact caméra et en fait on voit à travers ses yeux et on voit avec une espèce d'image biaisée pour montrer son point de vue excellent et j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont en faire en dessin animé de toute façon apparemment Jay Olivia apparemment j'adore moi personnellement j'aime beaucoup il devait faire à la base le son of batman et il a été écarté au dernier moment et résultat ça nous a donné un dessin animé et Judas Contract ouais Judas Contract c'est un vraiment c'est un peu comme si les Teen Titans passaient de Cartoon Network à Netflix en fait c'est comme si les Titans se retrouvaient avec un ils se retrouvaient avec un traite parmi eux et il y a la question de la sexualité qui est vachement importante dans cette BD c'est vraiment très très bon c'est vrai que ça me botte bien ça et puis tu sais et puis dans cette BD t'as le Deathstroke t'as vraiment le regard d'un vieux par rapport à des jeunes et ça c'est qu'on a pas forcément souvent dans ces BD là en fait juste un petit truc parce que je suis vraiment un gros fanboy comme on a perdu Miguel Ferrer en ce début d'année sa dernière prestation en fait ce sera dans le rôle de Deathstroke dans Judas Contract ok ok bon bah écoutez voilà ce qui conclut cette laborieuse et exhaustive vision de l'année 2017 donc pas forcément des bonnes choses ouais je crois qu'on peut dire en finale que l'année 2017 au cinéma elle sera surtout en téléchargement quoi ouais est-ce que ça vous branche pour terminer rapidement de faire un petit quiz ouais ouais alors on passe au quiz allez on commence avec les castings à l'envers tu connais le principe Manji oui oui tout à fait regarde je te le rappelle je vous donne le casting ma rebours ouais et c'est à vous de deviner alors évidemment cette fois-ci vous êtes deux ouais donc ça va être plus intéressant parce que là ça va être compétitif d'accord donc je vais dire un nom à chaque fois il y aura quatre noms au maximum ouais et à chaque nom je m'arrêterai et si vous avez une proposition à faire dites vous la faites s'il y a un silence je continuerai ça marche alors premier film Peter Boyle Jen Wilder Frank Einstein Jr ouais c'est ça alors deuxième casting à rebours Alec Guinness Alec Guinness La Grande Évasion non je disais connerie non je confonds avec Richard Athenborough parlons vas-y continue Peter Cushing Peter Star Wars Star Wars oh putain allez encore un autre casting à l'envers c'est prêt Meryl Streep Star Wars Meryl Meryl Streep Christopher Walken Robert De Niro c'est Voyage au bout de l'enfer oui Dear Hunter putain bien joué ensuite vous êtes prêts ? ouais John Candy John les Blues Brothers non John Candy Daryl maman j'ai raté l'avion non Daryl Anna Daryl Anna Splash Splash Tom Hanks Ron Howard c'était Splash ensuite dernier casting à l'envers attention James Spader James Spader Michel Pfeiffer Jack Nicholson Paul allez ex-echo ex-echo pour celui-ci The Mike Nichols 1994 alors pourquoi 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 ces 5 films tout simplement parce que récemment il y a Richard Portman qui est donc ingénieur du son qui a travaillé sur le son de plus de 180 films qui avait commencé avec Le Père 1 à faire Thomas Cron des trucs comme ça et donc qui avait fait ces films là notamment voilà c'était pour la petite caution rip ouais de cette fin d'émission ensuite alors à partir du synosis allociné vous allez devoir retrouver le film ouais ouais deux lieutenants de l'armée napoléonienne les duelistes les duelistes les duelistes c'est ça pourquoi on a parlé de duelistes parce que le chef-op de ce film on a parlé de dueliste à un moment donné non mais t'es pas sérieux le chef-op Franck Tiddy est mort voilà y'a pas longtemps et en fait c'était son premier film en tant que chef-op dueliste le mec il a fait plus de 42 films par contre quand tu vas taper dedans c'est piège à haute vitesse arrête où ma mère va tirer voilà ah ouais d'accord Franck Tiddy ensuite à partir de la biographie wikipédia mais attention c'est pas forcément un personnage de cinéma ah d'accord c'est pas forcément une personnalité du cinéma alors il est né à Pister au Texas le 22 janvier 1906 le 22 janvier 1906 donc il sera enfant unique fils de médecin sa famille déménage à de nombreuses Robert Howard putain je l'adore je l'adore il est fort il est fort enfoiré ah bah Robert Howard mec j'adore Robert Howard mec voilà exactement qui à 19 ans écrit sa première histoire Spire and Fang bon bah ok qui a été d'ailleurs très bien interprété par Vincent Donofrio dans un téléfilm adapté d'un bouquin de Lex de Robert Howard d'accord putain mortel qui avait fait apparemment une qui avait une une correspondance écrite avec Lovecraft oui avec pas mal d'auteurs ça je savais pas et bah tout ça pour parler du jeu Conan Exil et je sais pas si vous avez appris récemment mais dans Conan dans le créateur de personnages du jeu Conan Exil tu peux je cite adjust your genital size tu peux choisir la taille de ta top quoi oui c'est parce que alors on commence en effet on commence le jeu nu et on a une jauge de virilité alors je sais pas quelle influence ça pourra avoir c'est ouf mais ouais il y a d'ailleurs la Early Access qui est disponible 30 euros alors il paraît que c'est pas mal bugué mais bon voilà c'est ouf en tout cas je le prendrai d'ailleurs il y a un bouquin qui est sorti de conseil et que je conseille à tous les auditeurs c'est écrit par Patrice Luinet qui est vraiment le spécialiste français pour pas dire mondial de Robert Howard et qui tord un peu les idées reçues comme quoi avant on disait ouais Robert Howard il était en trance quand il écrivait Conan c'est pas vrai il était victime des autres enfants à l'école c'est pas vrai donc ça tord un peu le coup à ces idées là et c'est vraiment un très très bon bouquin il est resté un dernier jeu les fucking degrees il faut trouver en un minimum de degrés le rapport entre Depardieu et Coppola alors il faut trouver le rapport entre Depardieu et Coppola le 20 alors Depardieu il a joué avec plein d'acteurs américains de merde il y a plein d'acteurs américains de merde qui ont tourné dans les films de Coppola ça doit pas être très dur Coppola Manji non non là alors Francis Ford Coppola il a fait The Outsiders dans The Outsiders il y a Tom Cruise Tom Cruise il a fait des films de merde et Depardieu c'est vous Manji non ? ah non mais dans ce jeu il me terrorise ok donc Coppola a tourné avec Brando Marlon Brando Marlon Brando a tourné avec Bertolucci et Bertolucci a tourné avec Depardieu pourquoi je parlais de ça pour Apocalypse Now qui a été kickstarté en jeu vidéo je sais pas si vous avez entendu parler de ça ah oui j'ai vu pour une somme colossale en plus pour 900 000 dollars mais sans déconner ils vont faire quoi comme jeu ? alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est n'importe quoi et a priori ils veulent en faire un jeu Telltale alors ouais Telltale avec un petit côté RPG en fait a priori avec vraiment une sorte de jeu de folie en fait un peu comme tu pouvais avoir une chauge de folie dans le Eternal Darkness tu avais des trucs vachement intéressants dans l'envisant un peu à la Kojima j'y crois pas à Apocalypse Now en jeu vidéo mais c'est ce qu'ils veulent faire c'est quand même très curieux comme projet je trouve ça moi aussi je trouve qu'il y a un petit côté un peu de vouloir faire un peu arty un peu s'acheter une caution parce que tous les éléments de gameplay tous les éléments de gameplay dont parle Manu ils ont été faits d'excellente manière dans des jeux qui n'étaient pas des licences et qui étaient vraiment dédiés au vecteur vidéo unique franchement je préfère je préfère fantasmer un Fire Emblem sur Switch que là vraiment je décroche complètement non si tu veux un truc à la Apocalypse Now tu fais Spec Ops The Line et puis voilà exactement je dirais pas mieux bon bah écoutez les gens c'est là dessus qu'on va se quitter et alors vraiment on a vraiment parlé de Duellist tout à l'heure tu réécouteras le podcast tu veux me dire que Duellist va ressortir au cinéma il y aura un remake mais non mec c'était une question et j'ai répondu non et en fait c'était parce que le chef opérateur de Duellist était mort il n'y a pas longtemps en tout cas c'était très sympathique ouais merci à toi Manji d'être venu vraiment pas de problème et puis bonne soirée les gars merci à vous ah c'est fini bonne soirée bonne soirée ciao bonsoir